Vous êtes plus que jamais éligible au mysticisme. Demandez aux jeunes si ça les intéresse, sans avoir besoin de se fournir dans les petites rues, d'être simplement assis ici et stone. Si la vie toute entière est une course, la ligne d'arrivée est la mort. Est-ce cela que vous voulez ? Il est temps que les jeunes de ce monde se lèvent et exigent un processus éducatif plus sensible et humaniste. Pour votre propre croissance, votre bien-être est le bien-être du monde, parce que ce monde est le vôtre demain. Le mysticisme n'est pas de la magie. Le mysticisme est juste ceci. Tout ce que vous ne comprenez pas ou ne percevez pas est mystérieux pour vous, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Disons que... On est il y a mille ans. Vous êtes tous assis ici, quelque part en extérieur, et j'arrive à vélo. Vous n'avez jamais vu de vélo. Vous ne connaissez pas le concept du vélo. J'arrive à vélo sur ces deux roues fines. Puis je dis, je descends tout juste du paradis et me voici. Vous allez y croire. Ensuite, je vais choisir quelqu'un de très inefficace et lui dire, venez, essayez, vous en êtes capable. Naturellement, il va tomber par terre. Alors, il est reconnu que je suis descendu du paradis et autres. Parce que tout ce que vous ne comprenez pas vous semble mystérieux. Tout ce que vous ne pouvez pas percevoir si quelqu'un l'a perçu, cela vous semble absolument magique, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, en général, on appelle cela l'ingénierie. Ce qui était magique à une époque est de l'ingénierie aujourd'hui, n'est-ce pas ? D'ici, si avec ce siège, je me mets juste à flotter dans la salle, vous allez me dire, waouh, quelle est cette nouvelle technologie ? Vous n'allez pas chercher à savoir de quel paradis j'arrive. Donc, ce que je dis, c'est que vous êtes plus éligibles que jamais au mysticisme. Parce que... vous voyez qu'il y a des possibilités que nous n'avons pas encore explorées. Je suis un peu perplexe quand je parle à des gens plus jeunes, autour de 20 ans, qui sont dans un mode de consolidation de leur individualité, et qui sont, à vrai dire, totalement résistants à cette idée qu'ils doivent baisser la garde. Vous voyez, il y a environ un an et demi, presque deux ans, on a lancé un mouvement appelé Youth and Truth. Ce n'est pas pour donner des conseils, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie où l'on va vous conseiller comment être. C'est juste que vous avez des questions. Quand vous êtes jeune, vous avez beaucoup de questions. Quel que soit le genre de questions que vous posez, on va vous donner une réponse judicieuse pour vous, d'une façon qui a un sens pour vous. Et cela a pris tellement d'ampleur que, au moment où je parle, plus de 162 invitations d'université sont en attente. On n'est simplement pas capable d'y aller. Alors, qu'est-ce qui les attire ? Donc, je suis à Bangalore. Ils m'ont invité à toutes ces conférences pour moins de 25 ans, vous savez. Il y a des conférences pour les moins de 25 ans. Seuls ceux qui ont moins de 25 ans, pour je ne sais quelle raison, je suis éligible. Près de 12, 13 000 jeunes sont assis là. Une forte odeur de marijuana. D'accord ? Donc, il y a bien des façons de les aborder. Une simple, je leur dis, regardez juste mes yeux. Je suis toujours stone. Demandez aux jeunes si ça les intéresse. Pas besoin d'aller acheter dans les ruelles, d'être simplement assis ici et stone. Est-ce que ça les intéresse ? Ils sont tous intéressés. C'est pour cela qu'ils sont après moi. Donc, n'essayez pas de leur enseigner une philosophie. Donnez-leur une meilleure alternative. Allô ? Donnez-leur une meilleure alternative. Pourquoi ne la choisirait-il pas ? Parce que les jeunes ne veulent pas écouter les bêtises que les vieux racontent sans cesse. Ils parlent sans cesse de choses qui n'ont pas marché dans leur vie. Quand je dis qu'elles n'ont pas fonctionné, je veux dire que... Comment étaient les gens quand ils avaient 5-6 ans ? Quel était leur niveau de joie et d'exubérance ? À 30 ans, comment sont-ils devenus ? Cela a-t-il fonctionné ? Je vous le demande. À 5 ans, si vous êtes si joyeux, à 30 ans, vous devriez être en extase si vous avez grandi. C'est l'inverse qui s'est produit. De toute évidence, ça n'a pas fonctionné. Les absurdités ont survécu trop longtemps sous prétexte d'être l'autorité. Le temps est venu où aucune autorité ne survivra. La vérité est la seule autorité. Ceux qui fonctionnent, vivent. Ceux qui ne fonctionnent pas, meurent. Une bonne époque. Malheureusement, nous avons créé un mouvement dans le monde. L'éducation en étant le cœur. Il y a bien d'autres aspects. L'éducation en est le cœur où il s'agit toujours de conquérir le monde. Dès la maternelle, ils ne font que demander qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est dernier. L'éducation est une conséquence de l'attitude générale dans la société. Nous sommes passés en mode conquête. Je pense que c'est une répercussion du mode d'existence impériale que nous avons eu ces trois derniers siècles où nous pensons que nous sommes puissants et que nous ne sommes bons que lorsque tout le monde est à nos pieds. Eh bien, avec la technologie, avec la croissance mondiale, les aspirations humaines, avoir tout le monde à vos pieds, ces temps sont révolus. Mais nous n'avons toujours pas réussi à changer le système éducatif, fondamentalement. Ici, vous êtes encore en train de lutter. Qui conquiert qui ? Quand vous voulez faire la course avec quelqu'un ou quand vous pensez que la vie est une course, tout ce que vous voulez faire, c'est atteindre la ligne d'arrivée au plus vite, n'est-ce pas ? Allô ? Si la vie tout entière est une course, la ligne d'arrivée et la mort ? Pourquoi ne pas l'atteindre rapidement ? Allô ? Est-ce cela que vous voulez ? Les gens me disent que cela a lieu dans les universités aussi, malheureusement. Cela aussi a lieu, malheureusement. Pourquoi un jeune voudrait-il ôter sa propre vie ? S'ils veulent ôter leur propre vie, nous faisons quelque chose de très fondamentalement de travers dans la société. Le principal problème est ceci, nous voulons que tout le monde soit un conquérant. Tout le monde n'a pas le cœur d'être un conquérant. Tout le monde ne veut pas conquérir quoi que ce soit. Allô ? Tout le monde voudrait explorer, interagir, comprendre, mais tout le monde ne veut pas conquérir. Mais nous avons mis le monde entier en mode conquête. Donc la seule issue possible, c'est que toutes les personnes sensibles vont se faire piétiner, les plus russes vont arriver au sommet. Ce n'est pas une bonne façon de structurer la société dans ce monde. Il est temps que nous changions les structures qui font les gens. L'éducation est un processus important parce que près de 90% de la population humaine passe par cet unique filtre, n'est-ce pas ? Allô ? Ce filtre devrait devenir un filtre très sensible et humaniste. Ça ne devrait pas être un filtre impérial. Ça ne devrait pas être, vous savez, un filtre du genre Adolf Hitler ou Alexandre le Grand. En ce moment, nous essayons de les produire. Nous essayons toujours de les produire. Nous essayons de produire des tyrans qui vont jouir, des échecs des autres, n'est-ce pas ? Allô ? Je veux être numéro un. Veux dire quoi ? Que j'apprécie que vous ayez tous échoué. Pourquoi ? Pourquoi avoir amené cela ? Il est temps que la jeunesse de ce monde se lève et exige un processus éducatif plus sensible et humaniste pour votre propre croissance, votre bien-être et le bien-être du monde parce que ce monde est le vôtre demain. Et vous, vous êtes engagé pour relever le défi de planter 2,4 milliards d'arbres pour générer le bassin de la Koviria en Inde. Pour moi, 2 milliards d'arbres, cela semble vraiment énorme. Eh bien, 2,42 milliards d'arbres, ça paraît beaucoup, bien sûr. Mais ce chiffre de 1,3 milliard de personnes sur des terres asséchées qui empêchent Ibrahim de dormir la nuit, c'est ce que je vois comme une solution parce que c'est à peu près la population de l'Inde. Donc, ces 1,3 milliard de personnes, si chacun d'entre nous s'engage à planter seulement 2 arbres dans les 12 prochaines années, vous avez déjà le bon nombre, d'accord ? En gros. Donc, nos problèmes et nos solutions ne sont pas séparés. Si l'on fait usage d'une certaine dimension, elle devient une solution. Si on la laisse inexploiter, elle devient un problème. Donc maintenant, la seule question est de savoir si nous allons faire usage de cela pour trouver une solution ou non. Cauvery Curling est une solution pour le bassin de la Cauvery qui représente environ 84 000 km². Pour reconstituer le sol, vous avez besoin de feuilles d'arbres et de déjections animales. Mais ces choses sont toutes deux absentes, comme le disait Ibrahim. Quoi que vous fassiez, quelque part, quelqu'un le fait bien pousser, d'accord ? Et maintenant, les marchés sont dans le monde entier. Donc vous ne vendez pas uniquement localement parce que ça peut toujours être vendu à l'autre bout du monde. Donc lorsque c'est le cas, maintenir la fertilité des sols, la richesse de la biodiversité de nos sols est la responsabilité numéro un. C'est le but de Cauvery Curling. J'aimerais vraiment terminer en vous remerciant encore une fois, Sadhguru, d'être venu dans nos bureaux ce matin à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Ce bureau est évidemment le vôtre. Merci beaucoup. Et le travail que vous faites coïncide parfaitement avec le mandat de cette convention. Et nous sommes très heureux de travailler avec la fondation ISHA et de développer ce partenariat. Nous espérons sincèrement qu'il y aura plus de leaders comme vous à travers le monde, non seulement en Inde mais aussi dans d'autres parties du monde parce que consacrer sa vie à ce mandat du développement durable et à une planète durable est absolument essentiel. Cauvery Curling est un engagement sur 12 ans pour moi et tous les bénévoles qui m'entourent. Nous avons besoin de votre soutien pour en faire une réalité. Oui, nous sommes tout à fait derrière vous. Et il ne s'agit pas que de cette rivière. Nous voulons que ce soit un modèle éprouvé pour le reste du monde tropical. Merci. Merci. Merci.